Bonjour, c'est Erika pour Nantes et Vous TV et aujourd'hui je suis au restaurant L'Usine de Bouffée, l'un de nos studios, et j'ai le plaisir de recevoir un passionné en géobiologie, j'ai nommé Gilda. Bonjour Gilda. Bonjour Erika, merci de me recevoir. Merci, je suis ravie que tu aies accepté l'invitation. En fait, c'est quoi la géobiologie ? Parce que je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mot un peu compliqué, mais au final, pour une pratique qui est assez simple. Il faut la rendre simple, on peut tout complexifier. Pour répondre déjà à ta première question, la géobiologie, littéralement ou étymologiquement, ça veut dire l'étude des géos, c'est la terre, bio, la vie, et logos, l'étude, donc l'étude des phénomènes vivants sur les gens, sur nous. D'accord. L'étude de l'impact de l'environnement sur nous. Donc la géobiologie, c'est extrêmement vaste, ça recoupe énormément de disciplines. La radiesthésie. D'accord, donc le pendule. Le pendule, les baguettes, donc ça c'est ce qu'on appelle des disciplines occultes, c'est des sciences occultes qui ne sont pas encore reconnues, on va dire, officiellement. La sourcellerie, donc l'art d'aller chercher des sources d'eau. Donc la fameuse baguette qu'on tient avec les humains. C'est ça, qui est aussi un outil du géobiologue. D'accord, et qui tremble quand il y a un puits ou une veine d'eau. Voilà, qui tremble si c'est une baguette en Y ou qui se croit si c'est une baguette en L. Bref, qui réagit avec l'environnement. Notre corps fait juste antenne et c'est la manifestation de l'antenne qu'on voit au niveau des baguettes. D'accord. C'est un prolongement en fait de l'être humain. Tout à fait. Donc tu disais du coup, radiesthésie, sourcellerie, il existe encore un autre domaine où le géobiologue a des actions ? Énormément. Si on va regarder sur quoi on agit, par exemple, en tant que géobiologue. Les gens, ils nous appellent très souvent parce qu'ils ont fait appel à plein d'autres phénomènes. On est les dernières roues du carrosse, les géobiologues. Ils ont été voir des énergéticiens qui font très bien leur boulot. Ils ont été voir des problèmes psychologiques ou des thérapeutes. Ce n'est pas encore un réflexe d'aller voir un géobiologue. Mais parce qu'on croit que ça vient de soi ou que c'est quelque chose qu'on a chopé sur soi et qu'il faut s'en débarrasser. Mais en fait, là, le géobiologue intervient bien souvent en amont sur ce qui génère le mal-être. D'accord. Et très souvent, en fait, dans les maisons, dormir sous une veine d'eau, dormir sous une faille. Alors une faille, c'est une rupture géologique du sol souterraine. Au même titre qu'une veine d'eau va générer des ondes, une perturbation du champs électriques terrestres à la surface. Et va nous détériorer aussi. D'accord. Donc, il est mieux de déplacer sa pièce de vie. Enfin, c'est possible. Quand c'est possible. Mais moi, j'ai fait des appartements de 30 ou 40 mètres carrés. Des étudiants ou des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de vivre dans le plus grand. Bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de disposition des lits. Vous offrez des solutions quand même, du coup ? Il y a des astuces, du matériel à placer ? Oui, du matériel. Il y a autant de remédiations que de géobiologues, si je puis dire. D'accord. Tout est dans l'intention, la vérité, la justesse. Il y a un côté magnétique dedans. Certains géobiologues vont passer par des artefacts, la géodésie ou autre, des pierres. D'autres, c'est plutôt mon école. Plutôt par des, comment dirais-je, dans l'éther, dans l'invisible. Travailler dans l'invisible. Ce monde subtil qu'on ne voit pas, mais que vous arrivez à ressentir, en tout cas. Tout à fait. On vit sur plusieurs plans énergétiques. Il y en a sept, alors je ne veux pas tous les... Voilà, mais on a le plan physique, éthérique, causal, astral. Il y a plusieurs plans. Et typiquement, le géobiologue va faire en sorte d'atténuer les dommages sur les plans subtils. En vue de protéger, in fine, le plan physique. Le plan physique, je comprends. Voilà. C'est un peu comme un autre aspect extrêmement important, qui est fondamental, et qui est aussi relié à ce que je suis, d'où je viens, qui est la physique. D'accord. La physique au sens physique technique. Donc la science, en fait. La science, oui. Les champs électromagnétiques, c'est avéré par l'OMS, le CIRC, le Centre International de Recherche contre le Cancer, c'est mauvais pour la santé. Les champs électromagnétiques sont mauvais pour la santé, bien que pas suffisamment protégés au niveau des normes, etc. Ils sont mauvais. Et pourtant, on est envahi aujourd'hui de ces champs électromagnétiques. Il y en a partout. Il y en a partout. Et malheureusement, ils vont exacerber, amplifier ces champs magnétiques, la nocivité des phénomènes naturels que j'ai évoqués juste avant. Et donc, si on n'a pas de bol, on dort dans une maison, on a une faille. Voir pire, une faille humide. C'est-à-dire qu'il y a une faille, plus un cours d'eau qui s'est immiscé dans la faille. En plus. Donc la totale. Double faille. On a en plus une antenne relais à côté extérieur qui crache direction de la maison. D'accord. Et puis dans la maison, évidemment, c'est Wi-Fi, c'est tout sans fil. C'est tout l'équipement avec lequel on vit aujourd'hui. Le téléphone portable, je dors à côté. Et puis, bien sûr, il est branché. Et j'ai une installation électrique vétuste, sans prise de terre, etc. Ça, c'est un micro-onde, en fait, quelque part. Micro-onde physique, liée au champ électromagnétique, qui amplifie les phénomènes subtils et qui font que notre corps se fatigue. D'accord. La nuit, on doit se régénérer, on doit être bien. Oui, c'est ça. C'est notre moment de... On souffle à ce moment-là et on se régénère, comme tu disais, exactement. Non, on part. Quand on est dans ce cas-là, et malheureusement, il y en a de plus en plus, on fatigue jour après jour. Jour après jour. Et puis, après, à force d'être fatigué, pas de se régénérer, on va choper un zona, du stress, on va avoir des problèmes d'articulation. Il y a tellement de problèmes. Les enfants, certains font pipi au lit, par exemple. D'accord. Les garçons, très souvent, un cas sur deux, l'énurésie. Donc, la géobiologie, c'est un peu un... C'est vaste, en fait. Voilà, c'est un vaste sujet. Il me semble, si je ne me trompe pas, que toi, tu as une spécialité un peu sur les élevages. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, te connaissant un petit peu, c'est ce que j'ai vu. Je crois même que tu fais partie d'une association qui défend le maintien en bonne santé de notre environnement, justement à cause de ces fameuses ondes électromagnétiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Alors, je vais répondre à ta question, mais avant de parler des animaux, je vais parler des humains et surtout des enfants, parce que je fais aussi partie d'une autre association qui s'appelle Stop au cancer de nos enfants, qui est une association... Enfin, c'est un collectif, pardon, ce n'est pas une association. C'est le mois de septembre, là, c'est le septembre nord. Donc, c'est le mois dédié au cancer pédiatrique. Et donc, la région de Sainte-Pazane, donc sud de Loire-Atlantique, a été touchée par les cancers pédiatriques. Tout à fait. Et donc, les champs magnétiques, pour moi, et voire même l'impact géobiologique, là où les gens habitent, influe sur le risque de cancer. Oui, complètement. Voilà. Donc, je fais partie de cet asso, j'y propose mes services, et puis aussi, je participe avec les membres à différentes actions, notamment la création, et je vais finir la parenthèse là-dessus, la création d'un centre de recherche et d'action sur la santé environnementale. D'accord. Qu'on souhaite, avec la région, le département, c'est quasiment ficelé, le mode de fonctionnement, maintenant, s'il ne reste plus que les financements. Il y a une phrase qu'on utilise en sonothérapie, parce que, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une thérapeute sonore. Et cette phrase, en fait, elle me fait penser un peu aussi à la géobiologie. C'est tout est son et vibration. Et en fait, c'est un peu ça. C'est tout ce qui nous entoure a un impact sur nous. Et c'est aujourd'hui, comment on fait pour pallier à ça, pour essayer d'avoir une meilleure santé sur le moyen long terme. C'est ça. La vibration, l'harmonie. L'harmonie, c'est des... Avec un grand H. Avec un grand H. Donc, souvent, ce sont des outils, d'ailleurs. Le son est un... Moi, j'utilise le son. Ça fait partie de tes outils ? Ça fait partie des outils d'harmonisation. D'accord. Le son, avec l'intention, fait partie des outils d'harmonisation. Donc, je fais aussi partie d'une autre association, l'association Animaux sous tension, l'ANAST, qui a été créée il y a une vingtaine d'années par Serge Prevot, qui a été victime, au niveau de son élevage, de pertes de mortalité importantes, suite à l'installation d'une ligne à très haute tension à proximité de son élevage. Justement, pour finir, Gilda, en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait, qui regarderait cette vidéo et qui aurait envie de faire ton métier. Est-ce que c'est un métier qui est reconnu ? Est-ce qu'il y a un certificat, des formations qui existent ? Comment on fait pour devenir géobiologue ? Je suis passionné, déjà. Oui. C'est la base. C'est la base. Il y a des écoles. Alors, ce n'est pas reconnu. OK. Ce n'est pas un diplôme d'État. On n'est pas sur… Tout à fait. Ce n'est pas du tout reconnu. Ça fait partie des sciences occultes. C'est une démarche personnelle. Après, il y a beaucoup d'écoles qui sont montées. La Fédération française de géobiologie, la Confédération nationale de géobiologie propose aussi des formations. Moi, j'ai intégré la Confédération nationale de géobiologie, la CMG. Il y a une charte de bonnes pratiques. Une sorte de reconnaissance… C'est une fédération du milieu. Voilà. Du milieu, tout à fait. Après, on peut suivre ces formations-là. Je pense qu'il faut aller voir, poser des questions, demander un devis, évidemment, parce que ça peut avoir… Au niveau des prix, il y a de tout. Oui, j'imagine. Le temps qu'on est prêt à y consacrer. C'est le chemin d'une vie entière. On est sur des principes ancestraux. Surtout qu'on l'évoquait un petit peu avant cette interview. Il y a le côté des mondes subtils, on va dire, positifs, assez sympathiques. Il y a un côté un peu plus dark, qu'on ne pourra peut-être pas aujourd'hui explorer à fond dans cette interview. Mais ça fait aussi partie des choses que vous rencontrez en tant que praticien en géobiologie. Et qu'on utilise, en fait. Et que vous utilisez, en plus. Et qu'on utilise pour se faire aider. Donc, les esprits de la nature, qui sont des esprits dans un des plans de notre vie et qui peuvent intervenir. Des phénomènes géobiologiques naturels, comme des vortex, qu'on va retrouver dans des églises, comme des cheminées cosmothéloriques. On va aussi retrouver, en fait, les anciens bâtisseurs. D'ailleurs, le monde des bâtisseurs, c'est aussi un domaine en soi qui a l'histoire et puis l'architecture extrêmement intéressants à analyser et à explorer. Donc, si on regarde les habillis, comment elles ont été construites, pourquoi elles ont été construites, pourquoi ils ont choisi ces endroits-là précisément. Très souvent, c'est des anciens lieux de culte païens, de rédites et autres. Parce que déjà, c'était des endroits au niveau tellurique, donc souterrain. Qui ont de la force. Très puissant. Et reliés aussi au cosmique, avec des phénomènes naturels qui faisaient cette liaison. Voilà, donc nous, en tant qu'égébéologue, on apprend à les ressentir, à les voir et par moments, à les utiliser aussi pour se régénérer. Parce que quand on voit dans des maisons, c'est dark, dark, dark. Parce qu'il y a eu un suicidé, il reste encore des traces énergétiques de ces personnes. Ou alors, beaucoup de peurs dans cet endroit. Au niveau tellurique, très dense, donc des grosses failles et autres. Nous, enfin moi, je suis un humain aussi. Oui, c'est ça, on reste à notre... Voilà, je crois aussi. Et donc, eh bien, à force d'être dans ces environnements énergétiques d'Ivore... Oui, on a besoin de se ressourcer. Moi aussi, il faut me recharger. Bien sûr. Et dans ces endroits-là, on profite. La mer, pour moi aussi, c'est... Voilà, l'océan, les pieds dans l'eau. Ça nettoie, ça régénère. Ça régénère, voilà. OK. Eh bien, Gilda, on sent le passionné en tout cas. Et c'est vrai qu'il faudrait presque une édition spéciale, je pense, rien que pour ton métier. Et je te remercie encore d'avoir accepté cette interview. Peut-être que ce sera l'occasion un jour de te réinterviewer pour parler d'autres choses que tu mettras en place. Et en tout cas, je n'en doute pas que les Nantais entendront parler de toi et tous les habitants de la Loire-Atlantique, d'ailleurs. En tout cas, merci. Avec plaisir. Et puis, au grand plaisir de se revoir à un autre moment pour un interview. Voilà. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501